Le ski, c'est chouette. Beaucoup de monde le pratique à différents niveaux. Certains sont amateurs, d'autres sont très bons et certains même sont tellement bons qu'ils en font leur quotidien à travers des disciplines sportives professionnelles. Intéressons-nous aujourd'hui à ces disciplines du ski, peut-être qu'un jour, vos enfants seront les champions. Avec les Jeux Olympiques d'hiver qui arrivent, les sports divers sont bien plus mis en avant qu'à l'époque et il y aura beaucoup plus d'épreuves qu'on ne le pense, c'est pourquoi on ne va s'intéresser qu'au ski. Pour commencer, il y a le biathlon, une épreuve qui combine course de ski de fond et tir sur cible. C'est une épreuve connue en France car le français Martin Fourcade en a été le champion des tonnes de fois ces dernières années. En parlant de ski de fond, il s'agit d'une discipline très disputée avec beaucoup d'épreuves aux Jeux Olympiques, notamment des épreuves comme le sprint ou bien les épreuves longues, 50 km pour les hommes et 30 km pour les femmes. Le ski de fond fait partie des disciplines basiques du ski, avec aussi le ski alpin où la réussite dépend de la vitesse là où le ski de fond demande de l'endurance. Au ski alpin, vous trouverez des épreuves comme le slalom ou les descentes. Le but est d'être le ou la plus rapide. Une autre discipline que vous connaissez tous, le saut à ski. Cette épreuve très impressionnante où le but est d'aller plus loin possible en s'élançant depuis un tremplin à plus de 100 km heure. Certains athlètes participent à des disciplines comme le combiné nordique, qui est un composé d'une épreuve de ski de fond et d'une épreuve de saut à ski, histoire d'avoir double sensation. Enfin, si vous recherchez des sensations fortes, intéressez-vous au ski acrobatique, une discipline qui porte bien son nom car vous y trouverez des descentes à bosse, des épreuves de saut ou encore du freestyle où il faut montrer ses plus belles figures. Bien évidemment, ces disciplines sont à retrouver aux Jeux Olympiques d'hiver tous les 4 ans, mais aussi chaque année dans différents championnats de compétition. Comme je vous l'ai dit plus tôt, peut-être qu'un jour, vos enfants seront des champions dans ces sports. Alors, si vous les voyez prendre des bosses lors de vos séjours à la montagne, n'hésitez pas, encouragez-les à se surpasser.